Bonjour les petits loups, on va faire un gâteau aux pommes super facile. Moi par contre je vais faire ce gâteau aux pommes sans le platéphale, les moules à téphale qui ne collent pas. Ok, c'est des super moules qui ne collent pas que j'ai acheté à Leclerc. Bon, pour ça je vais éplucher une pomme, après c'est un gâteau facile. Plus facile que ça, j'ai pris deux pommes en espérant que ça va aller, parce qu'il ne me reste que deux de toute façon. On va faire avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, comme d'habitude. Je prends une pomme, je mets comme ça, comme une tarte aux pommes. Je mets comme ça. Après on va faire un joli caramel. Après si vous avez un plat normal, vous mettez du papier de cuisson dans votre plat. Vous avez compris le principe ? Oui, normalement mes deux pommes ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Il ne faut pas non plus beaucoup d'ingrédients avec deux oeufs. Vous faites un joli gâteau. Bon, je termine de vous montrer ça et je reviens vers vous. Sinon, vous en allez pour deux heures. Bon, le petit loup, je termine ça et je reviens vers vous tranquillement. Attendez que j'épluche ça. Allez, on se dit à tout à l'heure. Donc vous voyez, bon après, s'il me reste quelques morceaux de pomme, on va essayer de boucher les trous. Deux pommes, ça m'a suffit. Ça m'a suffit, ça m'a suffit. On bouche les trous, voilà, comme ça. On en met un petit peu partout. On ne fait pas des gâchis. On bouche jusqu'à ce qu'on peut boucher. Voilà, comme ça. On fait des petits trous comme ça. Voilà, comme ça. Moi, j'aime bien boucher. Vous n'avez pas obligé de boucher les trous. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, 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 voilà. Voilà, pas vous la vie ? Eh oui, on va ramasser tout ça, je reviens. Bon, le petit loup, pour faire mon caramel, je prends un verre de sucre que je mets là. Par contre, le sucre, là, vous mettez à feu doux et vous ne le touchez pas. On va surtout le laisser. Non, il ne faut pas le toucher. Il faut le laisser comme ça. Il va fondre tout sain. Il va fondre, après, je vous montrerai. En attendant que mon caramel se fasse, je vais prendre deux oeufs. Après, mes oeufs, ils sont quand même grands. Voilà, deux. Je vais mettre un verre de sucre. Vous prenez un verre de... Attendez, je suis en train de chercher le verre à thé. Vous prenez un verre à thé. Vous allez mesurer avec un verre à thé. Là, je ne vous donne pas de mesure. Attendez. Ou un verre, c'est à goût de voie. Attendez. On remplit mon verre à thé de sucre. Voilà. J'ai pris un verre à thé de sucre. Je mets là-dedans. Ensuite, je mélange bien. Le mieux, c'est de mélanger avec, comment on appelle ça, au fou électrique, parce que le fou électrique, ça va vraiment doubler de volume. Doubler de volume et vraiment gonfler. Voilà. Ensuite, pour le lait, pareil, je mets la moitié du verre à thé. Et pour l'huile, pareil, la moitié. Moitié, moitié, moitié. Du verre à thé. Et vous mélangez bien comme ça. Ensuite. Ensuite, vous mettez une levure chimique. Et toujours avec, au mesure avec le verre à thé. Aujourd'hui, c'est simple. Vous prenez un verre à thé. Vous remplissez de farine. Avec votre levure chimique. Mon manuvier a fait 11 grammes. Et on tamise. Pour l'instant, mon caramel, je laisse fondre tranquillement, sans le remuer. Surtout, n'allez pas le remuer. N'allez pas le toucher. On le touchera tout à l'heure. J'ai temps de faire le gâteau, de toute façon. Il va fondre tout seul. Voilà. Je mélange. Vous allez me dire, pourquoi tu ne prends pas un fouet ? Moi, je préfère une fourchette. Je n'aime pas travailler au fouet. Ensuite, je rajoute encore un demi-verre à thé que je tamise et que je mélange. J'ai mis un verre et demi de farine bien remplie. On met ça de côté. On va vérifier mon caramel. Il y a des gigas. Il y a des gigas. On change de place. Vous voyez, quand le caramel est comme ça, vous voyez, là, il a commencé. Là, on peut le mélanger. Voilà. Surtout, n'allez pas le mélanger avant. Sinon, vous allez galérer avec votre caramel. Voilà. Vous voyez la couleur que ça donne. Là, vous pouvez le mélanger. Il va vous rester à côté, surtout. À côté. On va baisser un peu, là. Voilà. Je vais aller chercher de la margarine en laissant fondre, déjà. Voilà. Je laisse fondre mon caramel. Et en sputche, je vais prendre de la margarine. Une demi-cuillère, comme ça, une demi-cuillère, par un pli, de la soupe. Mais avant, il faut bien laisser fondre le caramel. Laissez bien fondre votre caramel. Voilà. Comme ça. Et là, je mets mon beurre. Vous voyez ? Voilà. Je mets mon beurre. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Pour l'eau, j'ai pris un demi-verre à thé. Et on mélange. Et on laisse comme ça. À feu doux, vous laissez mélanger. Vous mélangez. Voilà. Au départ, ça va être dur. Il faut bien casser. Et laisser fondre tout doucement. Et quand j'ai dit ne mettez pas carrément un demi-verre, même un petit peu le verre à thé, comme ça. Pas grand-chose comme moi. Voilà. Au départ, c'est dur. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Et après, vous allez voir, ça va fondre tout doucement. Vous laissez fondre. Mais au départ, ça va être dur. Donc, il faut bien décoller. Regardez, moi, je l'ai décollé. Là, le sucre, il est en train de fondre. Vous voyez mon caramel, là ? Là, il est en train de... Le sucre, il a tout fondu. On laisse encore comme ça. Il faut vraiment que le sucre... Ne vous inquiétez pas, au départ, vous allez rajouter de l'eau. Ça va se cristalliser. Ne paniquez pas, mais il faut juste taper dessus pour que ça devienne... Ça se casse. Et après, voilà, vous avez un jaune caramel. Bon, moi, il y a encore les morceaux de sucre. Voilà, regardez. Ça, ça va fondre. Ça, ne paniquez pas surtout quand vous allez voir que votre sucre va déossir. Donc, bien sûr, il faut mettre ça directement chaud. Je vais le mettre ici. Il faut mettre chaud direct. Voilà. On va laisser bien fondre tout le sucre. Non, il n'est pas encore fondu, le sucre. Le sucre, il n'est pas fondu encore. Voilà. Donc, j'attends, j'attends à feu doux, toujours à feu doux. Je suis en train de récupérer la poignée, là. Voilà. Voilà. On appuie bien partout pour voir si le sucre, il a fondu. Vous voyez, c'est dur. Voilà. À feu doux, bien sûr. Voilà. Voilà, mon sucre, il est beau, là. Non, là, il y a encore un peu de sucre qui n'a pas fondu. Ça, je vous ai dit. Voilà. Il faut baisser. Donc, là, on met le caramel. Voilà, on met le caramel un peu partout. Voilà, le caramel, il est partout. Ensuite, je mets immédiatement la pâte pour cet exercice. Et on en forme à 180 degrés. Et après, c'est bon, non? Voilà. 180 degrés. On met tout, 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 on met tout. Et je vous donne le résultat dans 20 minutes. Ça dépend comment ça cuit, combien le four est cuit, patati, patata. Allez, go. On vient tout à l'heure aussi. Les petits loups. Les petits loups, voilà. Moi, j'en ai pour 25 minutes. Mais après, c'est mon four. Ça se surveille. Prenez un petit, un couteau et vous piquez comme vous voyez que votre lame assort. Voilà, ça veut dire qu'il est cuit. Voilà, je vais le laisser refroidir. Après, n'oubliez pas que moi, j'ai un moule qui se démoule facilement. Donc, moi, je vais le laisser refroidir. Après, tout dépend de votre moule que vous avez. Si vous avez un moule qui colle en bas, en fait, si vous n'avez pas ce moule-là, mettez du papier, sulfurisé. Voilà. Voilà, moi, je vais attendre que ça refroidisse pour le retourner. Voilà, j'ai démoulé mon gâteau comme vous voyez. Vous voyez, mon moule. voir ça, et là, nous avons un magnifique tour caramélisé. Gâteau, pomme, bien caramélisé les petits loups. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous fais des gros bisous. Il est super moelleux, regardez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, mes petits loups. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501